Travailleurs français et immigrés, ne les laissons pas nous diviser. Voici la une du numéro de la tribune des travailleurs de cette semaine qui sort au moment où vient d'être adoptée la loi d'immigration de Darmanin par l'Assemblée nationale et le Sénat ce 19 décembre grâce à l'alliance des macronistes de la droite et de l'extrême droite. Alors comme nous l'expliquons dans le journal depuis plusieurs semaines, cette loi raciste impose des discriminations aux travailleurs non français. Parmi ces mesures, il y a notamment la suppression des prestations sociales qui concerne les travailleurs étrangers en activité et en situation régulière qui pourtant cotisent à la sécurité sociale. Il y a aussi la suppression de l'automaticité du droit au sol pour les jeunes nés en France de parents étrangers. C'est l'aide médicale d'État, l'AME, qui permet aux étrangers en situation régulière d'avoir accès aux soins qui va disparaître dans les prochaines semaines. Et la loi durcit les règles du regroupement familial. Voici quelques exemples du contenu de cette loi qui a été adoptée entre enchaire et surenchère de la droite et de l'extrême droite, tous tenant des propos plus nauséabonds les uns que les autres. Et vous trouverez aussi dans l'ouverture de ce journal des témoignages de travailleurs émigrés, notamment lors de discussions de nos camarades dans la manifestation contre la loi d'immigration qui avait eu lieu le lundi 18 décembre. Alors, ces travailleurs racontent leur situation, c'est le témoignage notamment de cette mère de famille divorcée, originaire d'Algérie, qui vit en France depuis 4 ans, qui n'a pas de papier, et qui raconte comment elle travaille près de 14 heures par jour dans une boulangerie. Elle n'a pas le droit à des congés payés. C'est aussi le témoignage de cette mère de famille dont les enfants sont sans papier et qui n'ont pas accès aux études et qui n'ont pas le droit à avoir une bourse universitaire parce qu'ils n'ont pas de papier. Et ces travailleurs qui sont dans une situation déjà extrêmement précaire sont la cible de cette loi d'immigration de Darmanin. Alors, nous revenons dans l'éditorial de cette semaine sur la signification de cette loi. En effet, aujourd'hui, les préoccupations majeures pour les travailleurs, pour les familles ouvrières, pour les jeunes de ce pays, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question de la vie chère, c'est la dégradation de l'école, des services publics, des hôpitaux. Et aujourd'hui, les travailleurs et les jeunes, face aux conditions qui leur sont faites, se mobilisent partout autour de leurs revendications. Et c'est pour empêcher qu'un mouvement de mobilisation comme celui que nous avons connu au début de l'année avec la mobilisation contre la réforme des retraites ne ressurgisse que le gouvernement et les appareils politiques ont ressorti le vieil arsenal de la division raciste. Mais comme nous le rappelons dans l'édito de cette semaine, l'ennemi n'est pas notre voisin, notre collègue de travail, l'ennemi c'est le gouvernement, c'est le patronat. Supprimer pour une catégorie de travailleurs des droits communs à tous, c'est se préparer à en priver de main tous les travailleurs. Et c'est pour cela que le Parti des travailleurs, dans un communiqué publié aujourd'hui le 20 décembre à midi, rappelle que l'urgence est de forger le front unique des travailleurs et des organisations pour l'abrogation de la loi immigration et de la réforme des retraites et de toutes les contre-réformes. L'urgence est de forger le front unique des travailleurs et des organisations pour la confiscation des 413 milliards de la loi de programmation militaire, pour la confiscation des centaines de milliards offerts au patron chaque année par le gouvernement et pour l'affectation de ces sommes à la satisfaction des besoins du peuple travailleur et de la jeunesse. Dans le numéro de cette semaine, nous revenons aussi sur la situation à Gaza avec un titre « Plus un sou, plus une arme ne doivent être livrées à Israël ». En effet, le génocide se poursuit à Gaza, les rêves meurtriers en Cisjordanie se poursuivent aussi, les chiffres et les faits sont accablants. Et nous revenons dans le numéro de cette semaine sur un appel qui a été lancé par plusieurs dizaines de militants d'organisations ouvrières et noires des États-Unis. Rappelons-le, aujourd'hui, enfants, femmes et hommes sont assassinés à Gaza par des bombes fabriquées aux États-Unis. Et c'est un fait qui est reconnu par tous les spécialistes militaires. L'armée israélienne ne dispose pas de stocks de missiles et d'obus d'artillerie suffisants. Ce qui signifie que si les livraisons américaines étaient interrompues, l'armée israélienne serait contrainte d'arrêter ces bombardements sous deux jours. Et c'est pour cela que ces militants écrivent dans cet appel « Nous, sous-signés syndicalistes militants du Mouvement de libération des Noirs, déclarons nettement que c'est la responsabilité des dirigeants des organisations syndicales au niveau national, au niveau des États et au niveau local d'exiger l'arrêt immédiat de toute aide militaire et financière à l'État d'Israël. C'est leur responsabilité dès maintenant de mobiliser leurs membres pour qu'ils refusent de charger les cargos et les avions d'armes destinés à Israël, comme le syndicat des dockers de la côte ouest, ILWU, l'avait fait en bloquant les bateaux à destination de l'Afrique du Sud, contribuant ainsi à l'effondrement du régime haït de l'Apartheid. » Voilà quelques-uns des éléments que vous pouvez retrouver dans ce numéro de la tribune des travailleurs. N'hésitez pas à vous le procurer, à vous abonner pour recevoir les suivants et à partager ce journal autour de vous. Et si vous aussi, comme nous, vous êtes d'accord que les travailleurs doivent s'unir pour les revendications contre les lois racistes, pour un gouvernement de la classe laborieuse, pour permettre à tous de vivre dignement, alors nous vous invitons à nous rejoindre, le parti des travailleurs est le vôtre.